Lovis est la première assurance 100% digitale tout en an. Lovis a été fondée en 2017. Aujourd'hui, on a plus de 70 personnes en France et au Portugal avec 15 nationalités et notre ambition est au niveau européen. En 2020, on était en train d'élargir notre opération au Portugal. On souhaitait avoir des équipes françaises au Portugal aussi. En effet, c'était le candidat qui nous a présenté cette solution pour faciliter l'embauche. J'ai proposé, j'ai mis en avant le PIE et Antonio a pu, au niveau des RH et de l'équipe finance, être très accompagné par Business France pour mettre en place cette mission. Il s'avère que, du coup, avec les conditions sanitaires difficiles, j'ai eu aussi l'occasion de commencer ma mission depuis la France avant de me déplacer au Portugal, donc ça a duré à peu près deux mois. Le confinement était en train d'arriver en mars 2020, au moment qu'on était en train d'embaucher, donc c'était vraiment important de voir ce tellement de flexibilité. On a démarré avec un projet de six mois. Ça nous permet vraiment de bien connaître le candidat, de le candidat bien connaître la société. Et après, on a renouvelé pour 24 mois. On est très satisfaits. En effet, le VIE, il a participé d'un projet stratégique de l'entreprise. On vient d'annoncer un projet avec MaFrenchBank, du groupe La Poste, et c'était le VIE qui a géré tout le projet d'implémentation. Sur le plan professionnel et aussi personnel, j'avais vraiment envie d'avoir cette expérience à l'étranger, non seulement pour le CV, mais pour l'ouverture d'esprit, etc. Dans une startup comme Lovis, les ressources humaines, les ressources financières sont très, très limitées. Donc chaque ressource qu'on peut avoir accès, vraiment peut changer les opportunités et la probabilité de réussite. Donc ces chères relances, pour nous, c'était vraiment important dans cette phase compliquée de croissance. C'était 5 000 euros, c'est significatif. Le programme VIE, c'est déjà très bien fait pour des startups comme nous, mais je pense que ces chères relances, c'était vraiment un bonus, premièrement. Et ça a aussi ouvert la porte pour avoir de nouvelles discussions, notamment sur de nouvelles opportunités de VIE, mais aussi d'autres offres, d'autres services que Business France a pour nous aider, notamment à l'international, des programmes de support pour trouver de nouveaux marchés, élargir notre business dehors de la France. Premièrement, c'est très facile. En tant que directeur financier, il a plein de programmes pour pouvoir accès qui sont très compliqués de gérer. Ce n'est pas le cas de VIE, c'est très simple. Deuxième, c'est le support Business France. C'est un support des équipes, un support administratif, mais aussi un support financier qu'il faut prendre en compte. Troisième, c'est comment ce programme peut placer sur une stratégie à l'international. Il donne la flexibilité pour attirer des Français qui veulent aller dehors de la France. Donc pour une startup qui veut croître dehors de la France, c'est vraiment un bon mécanisme pour le faire.